A l'entrée du Vieux-Port, une collecte de fonds pour sauver un bateau d'exception. A Marseille, le sport scolaire a des vertus d'intégration et de solidarité. La Marseillaise Christelle Adams, interprète Aretha Franklin, a écouté en fin de journal. Bienvenue au chantier naval Borg pour la Provence. Un bateau unique surnommé Pêcheur de Perles va-t-il être sauvé par une campagne de crowdfunding ? Le chantier naval marseillais Borg espère récolter les 60 000 euros nécessaires pour remettre à flot ce navire d'exception. 10 000 euros ont déjà été collectés via la plateforme Kiss Kiss Bang Bang. Ce projet de financement participatif a pour but de terminer la restauration d'un boutre de mer d'Aumant, qui vient tout droit d'Arabie Saoudite, ramené par son propriétaire il y a à peu près 30 à 35 ans, qui naviguait sur la presqu'île de Gien autour de Toulon et qui est venu en restauration ici à l'atelier. Donc co-financement avec son propriétaire, on a fait un appel de fonds pour pouvoir terminer sa restauration. Alors pourquoi un appel de fonds autour de ce bateau ? Parce que c'est un bateau qui appartient au patrimoine mondial, des bateaux de tradition on va dire, et on a la chance d'avoir ce bateau sur le pourtour méditerranéen autour de Marseille. Et c'est un bateau qui est unique dans nos régions. Donc à nous de relever le défi de pouvoir le restaurer et de le faire naviguer. Ce bateau a un nom, il s'appelle El Louloute, ce qui veut dire pêcheur de perles, puisque le bateau pêchait des perles en mer d'Aumant. Donc il avait une réelle activité économique et son propriétaire qui était scaphandré à l'époque l'a ramené il y a plus de 35 ans sur la presqu'île de Gien dans l'Arabie de Toulon pour le faire naviguer. C'est un bateau qui navigue à la voile latine. Donc le plus gros de la restauration va être de changer sa charpente transversale, ce qui est très important, et de refaire le bordé au niveau de sa coque et de lui redonner son étanchéité, sa flottabilité pour qu'il puisse renaviguer à nouveau pour le plus grand plaisir de tous ceux qui le verront balader sur nos côtes. Le sport pour effacer le handicap. Aujourd'hui sur la peluche du stade Jean Boin de Marseille, plus de 300 enfants issus de tous les milieux ont appris, grâce aux vertus du sport, à dépasser les barrières tout en renforçant la notion de solidarité. On est, comme je l'ai précisé, sur la rencontre entre des enfants qui n'ont pas l'habitude de connaître le système scolaire traditionnel et inversement des enfants qui sont dans le système scolaire et qui ont peu l'habitude d'être en confrontation avec les enfants en situation de déficience mentale. Donc là, ça permet aux enfants déjà de casser un petit peu les représentations et de travailler sur des principes de solidarité, de coopération. et je pense que tout le monde est satisfait, tout le monde s'y retrouve, les enfants entre eux. Il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup d'empathie qui naît aussi, qu'on est assez surpris en fait de se rendre compte des échanges et des comportements qu'on peut constater au travers de cette opération. Aujourd'hui, on a fait des ateliers, solisport, avec des enfants qui venaient de l'IME, paradoux, enfin plein d'autres IME. On a fait surtout dans le thème du rugby sans contact. Et c'était bien, ça t'a plu ? Oui, ça m'a plu. L'association continue ses opérations dans tout le département. La prochaine rencontre a lieu mardi à Vitrolles. A la seule évocation d'Areta Franklin, les yeux de Christelle Adam s'illumine, sa voix se libère. Demain soir, la chanteuse marseillaise propose un concert hommage à la reine de la sol musique. C'est une femme, une chanteuse, une artiste qui donne tout simplement, qui voilà quoi, je trouve que c'est assez, il n'y a pas d'autre mot que... Et elle passe du jazz au rhythm and blues, au blues, gospel, rock. Et donc du coup, bien sûr, c'est une chanteuse que j'ai écoutée toute jeune. Et la chance aujourd'hui d'avoir cet héritage aussi dans ma voix, la so. Donc je suis heureuse de revenir dans ma ville natale pour pouvoir chanter, faire cet hommage à cette diva de la sol avec dix musiciens, on sera dix ce soir-là, et de la région. Avec Jean-Luc Servoni, directeur musical, qui est bassiste aussi, un homme extraordinaire, qui va du jazz à la salsa, au blues, avec une dextérité extraordinaire, et qui donne aussi beaucoup, beaucoup sur scène. Et puis ça permet aussi de découvrir un peu plus ce qu'elle a fait, parce que bon, elle a fait, c'est une artiste qui est là depuis pas mal de temps, et qui n'a pas cessé de chanter, de composer, de créer, elle joue du piano aussi, donc il y aura des chansons beaucoup moins connues, et avec un groove extraordinaire. Bon, cet hommage, demain soir, c'est la première de cet hommage, cet hommage qui est destiné à vivre, à continuer sa tournée nationale, internationale. Oui, oui, nationale, internationale, vu l'envergure de cet artiste. Et donc, j'avais déjà fait quelques concerts à Paris avec Jean-Luc, justement, il y a une dizaine d'années, et on s'est dit, bon, ben, écoute, t'es d'ici, donc qu'est-ce que t'en penses ? Et donc, là, j'ai pas hésité, donc on a pas mal de super bons musiciens ici, Marseille. À part le cinéma, il y a encore de la musique, donc c'est génial. L'année prochaine, Christelle Adam sortira son quatrième album. Alors, mon quatrième album, c'est assez particulier, ça rassemble les voeux du monde, donc il y en a des milliers, des milliers, des milliers, donc je chante en plus de dix langues. Il y a une danseuse qui me rejoint bientôt, qui parle la langue des signes, et je travaille avec une harpiste qui s'appelle Rossi Samilewska, qui est de Nice, et qui joue la harpe d'une manière assez divine, et qui va du jazz au blues au gospel. Donc le son, ce sera une sonorité gospel, bien sûr, avec un percussionniste qui s'appelle Arnaud Franck, et voilà, donc tout ce mélange-là, c'est Amazing Grace, chante en araméen, en hébreu, en arabe, en portugais, en breton, en espagnol. Christelle Adam sait à voir et à entendre demain soir à 21h, au studio de Canis, dans le quatrième arrondissement de Marseille. Ces deux jeunes marseillais, casques sur les oreilles, sont peut-être les futurs DJ stars de la planète. Mais en attendant le succès, ils ont lancé l'opération DJ Alzheimer, à l'occasion de la finale nationale du meilleur DJ de France Junior. Les bénéfices sont reversés au profit des aidants et des malades d'Alzheimer. C'est une opération formidable, encore une fois, parce qu'elle vient de jeunes qui sont touchés, sensibilisés par ce sujet, et qui ne se sont pas laissés accabler, mais qui ont pris l'initiative, qui ont voulu montrer que le lien, la solidarité entre les générations, ça existe. L'occasion pour les jeunes marseillais de faire partager leur passion devant un public. Oui, je pense que c'est une bonne action, parce que ça va permettre de récolter des fonds pour les malades d'Alzheimer. Donc je pense que c'est plutôt bien ce qu'ils vont faire, ce qu'on va faire. La compétition, c'est samedi 2 juin de 10h à 22h30 au Parc Pastré, dans le 8e arrondissement de la ville. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501